Salut, amis bluesmen, plan harmonica blues numéro 2. Pour cette semaine, j'ai repéré un plan delta blues qui passe bien sur les quatre premières mesures d'un blues traditionnel. Je te fais une démonstration et ensuite je t'explique comment le jouer. Je joue sur un harmonica bête de course en si bémol. Si tu veux rapidement te faire plaisir en apprenant la musique, abonne-toi à cette chaîne et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne rien louper. Ce serait ballot. Un, deux, trois, quatre, un. Alors, pour jouer ce plan efficacement, n'oublie pas de jouer ternaire. Et tu remarques qu'on ne commence pas sur le premier temps de la première mesure, mais sur le « et » du « un ». Donc, ça fait trois, quatre, un, un. Et on joue à ce moment-là. Donc, on ne joue pas sur le « deux », on joue entre le « un » et le « deux ». Mais comme c'est ternaire, c'est assez proche du « deux ». Et ensuite, à la mesure numéro « deux », pareil, on commence sur le « et » du « un ». C'est presque deux fois la même phrase, mais pas tout à fait. Donc, on va déjà travailler la première phrase. Le « quatre » aspiré tombe sur le troisième temps de la première mesure. Et donc, le « deux » aspiré tombe sur le « et » du troisième temps. Alors, un, deux, trois, quatre. Un. OK ? C'est important, c'est le cas de le dire, de repérer les temps et de compter. Alors, tu peux compter avec le métronome quand tu travailles. Et en fait, quand tu joues ton plan, tu peux continuer de compter si tu en as besoin. Mais à un moment donné, il faut le sentir. OK ? Bon. Mais il faut vraiment repérer ça. C'est-à-dire que c'est très important quand tu joues du blues de bien placer tes notes. En fait, même si tu joues peu de notes et on ne joue pas à des notes difficiles, le fait de bien les placer en mesure, ça fait toute la différence avec quelqu'un qui jouerait les mêmes notes, mais qui ne sait pas trop finalement où placer ses notes. OK ? Donc, c'est vraiment très important. Alors, dans la seconde phrase, c'est presque la même phrase que la précédente, mais pas tout à fait. Cette fois-ci, on n'a qu'une seule fois le « si » soufflé. Et en fait, au lieu d'avoir deux « si » soufflés, c'est-à-dire un « si » soufflé sur le « et » du premier temps et le « si » soufflé suivant sur le deuxième temps, cette fois-ci, on a un « si » soufflé qui se prolonge du « et » du premier temps au deuxième temps. Et ensuite, on a le « 5 » aspiré qui arrive sur le « et » du deuxième temps. C'est ce que l'on appelle une syncope. Le « 4 » aspiré, quant à lui, arrive comme précédemment sur le troisième temps. Puis, nous avons le « 3 » aspiré sur le quatrième temps et le « 2 » aspiré sur le « et » du quatrième temps qui se prolonge sur la mesure suivante. Donc, on y va, on joue la seconde phrase. Attention, on démarre sur le « et » du premier temps. 1, 2, 3, 4, 1. Là, j'ai écourté la ronde. Effectivement, tu peux l'écourter aussi, c'est comme tu veux. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme effet sur cette phrase ? Sur les notes longues, à partir de la noire pointée, on peut facilement faire des vibratos. Donc, des vibratos de main ou de gorge, comme tu veux. Moi, j'aime beaucoup le vibratos de gorge. Et puis, sur les notes aspirées, on peut jouer des « deep bends ». Alors, c'est bien de ne pas en mettre partout, mais de temps en temps, un « deep bend », ça fait plaisir. Donc, je joue un « deep bend » sur le « 4 » aspiré et ensuite, sur la seconde phrase, sur le « 3 » aspiré. Première phrase. 1, 2, 3, 4, 1. Donc, c'était le « deep bend » et avec le « vibrato ». 2, 3, 4, 1. Seconde phrase avec le « deep bend » sur le « 3 ». 1, 2, 3, 4, 1. Et avec le « vibrato ». 1, 2, 3, 4, 1. Voilà, amuse-toi bien avec ce plan harmonica blues. Pour mieux retenir ce plan harmonica blues, il est bon de comprendre l'analyse de ce plan. C'est ce que j'ai fait en écrivant un article que je viens de publier sur harmoniatojazz.com. Tu trouveras un lien sous cette vidéo pour accéder à l'article. Tu peux même télécharger ton cadeau offert, à savoir la partition, la tablature, une démonstration et une piste d'accompagnement pour pouvoir rejouer le plan avec de vrais musiciens. Si tu as aimé ce plan harmonica blues, clique sur le pouce en l'air et mets-moi un petit commentaire sous la vidéo. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve lundi prochain, lundi matin, pour un nouveau plan harmonica blues. Bonne semaine, bonne musique. À lundi.